Musique Bonsoir, vous reconnaissez derrière moi les rayonnages de livres de la Procure. Comme chaque mois, nous allons passer ensemble 90 minutes sur les antennes de Cateo avec le concours du Jour du Seigneur dans cette librairie parisienne qui est située, comme vous le savez, au pied de Saint-Sulpice et cela pour parler de livres importants. Nous avons ce soir trois invités qui sont trois journalistes. Daniel Duigou, vous êtes journaliste mais vous êtes aussi psychanalyste et prêtre et vous avez décidé de mettre l'institution ecclésiale sur le divan. Le titre de votre livre, publié chez Bayard, c'est l'église sur le divan précisément. Jean Séville, vous êtes journaliste, rédacteur en cheval joint au Figaro, Figaro Magazine, mais vous êtes aussi historien et vous avez mis les projecteurs sur un personnage peu connu, Charles d'Autriche, mais qui a cette particularité d'être aujourd'hui bien heureux. Et votre livre s'intitule, il est publié chez Perrin, Le Dernier Empereur, puisque effectivement ce fut le dernier empereur de la dynastie des Habsburg. Et enfin, dans un tout autre genre, Michel Cole, qui est journaliste également et essayiste et qui lui a décidé de mettre sur le grill des patrons chrétiens. Et votre livre, publié chez Albin Michel, s'intitule Pour un capitalisme au service de l'homme, parole de patrons chrétiens. Alors vous voyez, le programme est chargé. Alors je vous propose, avant d'aborder l'église sur le divan, une respiration, l'actualité des livres du mois. Et vous allez le voir dans le panier de Jean-François Maillot, ce mois-ci, une bonne demi-douzaine d'ouvrages spirituels. Commençons ce mois-ci, dans l'actualité, par deux figures de l'œcuménisme. Et tout d'abord, Enzo Bianchi. Enzo Bianchi, c'est ce fondateur de la communauté monastique œcuménique de Bose, en Italie. Enzo Bianchi publie La différence chrétienne chez Bayard. Il s'attarde sur quelques notions importantes, comme celle de la laïcité, bien comprise, et également comme celle du dialogue. C'est un homme de dialogue et il fait passer très chaleureusement cette conviction forte. Autre grande figure de l'œcuménisme, le cardinal Kasper. Le cardinal Kasper, qui est président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, ça a été également celui qui a beaucoup œuvré pour la signature d'un document commun entre luthérien et catholique sur la justification par la foi. Il publie Celui qui croit ne tremble pas, chez Paroles et silence. C'est un livre inspiré, un livre fort, un livre qui explique que nous n'avons pas à craindre, Dieu nous aime. Il faut répondre sans crainte à son oui initial par notre oui. Deux livres maintenant assez différents, même opposés, peut-on dire, sur une question épineuse qui est celle de la liturgie. Tout d'abord, Jean-Noël Besançon qui publie au Cerf « La messe de tout le monde ». Le sous-titre est tout à fait programmatique et éclairant. « La messe sans secret, ni sacré, ni ségrégation ». C'est une lecture de la messe dite de Paul VI comme un retour à une simplicité initiale de la liturgie contre des déviations du Moyen-Âge. Cette lecture de Jean-Noël Besançon est radicalement contestée par un moine de Fongombeau dans « Une histoire de la messe » qui, au contraire, insiste sur la continuité du développement liturgique dans un souci à la fois de vivre la messe comme un mémorial et comme un sacrifice. Dans ce livre, il y a deux textes inédits du cardinal Ratzinger qui éclairent très profondément sur les vues du pape sur la liturgie. Entre ces deux livres, que je vous conseille de lire tous les deux, vous pourrez faire votre choix. Les débats dans l'Église ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en avait déjà au XIXe siècle, notamment entre l'articulation entre la foi et la liberté. Et la figure de Montalembert, un peu oubliée aujourd'hui, peut être remise à l'honneur car c'était à la fois un grand catholique sans compromission et un grand partisan de la liberté. Marguerite Castillon du Perron publie chez François-Xavier de Guiber un livre sur Montalembert très érudit et très éclairant. Plus facile, plus aisé, mais qui concerne vraiment tout le monde, ce nouveau Anselm Grun qui s'appelle « Prix et travail ». C'est simplement une réflexion sur l'articulation dans la vie de tous les jours, dans la vie du travail de chacun, entre l'activité professionnelle et l'activité de prière. Et pour cela, Anselm Grun, bénédictin, retourne à la règle de Saint-Benoît, « Orare et laborare ». C'est chez DDB. Enfin, finissons par un très joli texte spirituel. James Adjarty, « Quittez Dieu pour Dieu » aux éditions MAM. En neuf étapes, l'auteur nous emmène dans un chemin vers Dieu qui est vraiment un chemin aussi de rencontre et d'amour pour l'autre. C'est une sorte de vademekom, de la vie chrétienne, idéal pour aborder la période de l'Avent. Daniel Dugu, tout à l'heure, je n'ai pas été tout à fait exact, j'ai oublié de dire que votre livre se présente sous la forme d'entretien avec Claude Pletner. Alors, vous avez un parcours très original. D'abord, je vous remercie d'être là, puisque vous venez de Ouarzazate, sud du Maroc, où vous vivez dans un ermitage. Vous avez un parcours assez étonnant. Vous avez 61 ans. Il y a 10 ans, vous avez été ordonné prêtre dans le diocèse d'Amiens et en même temps, vous avez mené une analyse qui a fait de vous un psychanalyste. Vous avez exercé à Paul Brousse. Mais vous êtes journaliste. D'ailleurs, nous nous sommes croisés, Janice, sur TF1. Vous êtes un très, je crois, dans les années 73. Alors, vous avez fait, comme beaucoup de journalistes, France Inter, TF1, France 2, la 5, si je ne me trompe, dont vous étiez médiateur. Alors, ce parcours, vous l'avez d'ailleurs raconté dans un ouvrage journaliste, psychanalyste et prêtre que vous avez publié en 2004. Alors, on sent que vous avez un penchant pour mettre tout le monde sur le divan, enfin, le christianisme. En 2003, c'est la psychanalyse des miracles, du Christ. En 2007, les évangiles à la lumière de la psychanalyse. Et vous récidivez, cette fois-ci, c'est l'Église que vous mettez sur le divan. Alors, on a envie de vous poser, au départ, quand on est ignorant, comme moi, de la psychanalyse. Néanmoins, si j'ai bien compris, vous êtes disciple de Freud. Pour Freud, la religion est une illusion. Ce n'est pas une erreur, c'est une illusion. Est-ce que vous allez jusqu'au bout ? Il faut bien comprendre ce que dit Freud. J'ai mal compris. Quand Freud parle de la religion, il fait d'abord allusion à cette croyance qu'a l'enfant, par rapport au personnage qui l'entoure, à commencer par le père et la mère. L'enfant, pour se développer d'ailleurs, et c'est nécessaire, a besoin de sécurité. Et ses premières sécurités sont le père et la mère. Et nous le savons, nous avons été enfants, nous sommes devenus ensuite adolescents et adultes, espérons-le. Et des images de héros, de père idéal, de mère infaillible s'écroulent à un moment donné. On va parler de la mort, de la mort du père et de la mort aussi de la mère. Mais évidemment, ce n'est pas physique. C'est des personnages qui s'écroulent pour laisser place à d'autres réalités. On est toujours le fils de cette mère-là, de ce père-là. On n'est plus l'enfant que l'on a été. Et Freud parle d'abord de cette croyance-là de l'enfant qui l'amène souvent à toujours regarder le monde et à essayer de le comprendre à travers ce premier filtre, cette première connaissance-là qui l'amène à vouloir, et là on entre dans l'explication de la névrose, mais on ne va pas faire un dictionnaire de la psychanalyse, qui amène l'enfant à toujours répéter les mêmes relations, la même problématique. Voilà ce que dit Freud d'abord. Mais cette manière de vouloir soumettre à l'analyse psychanalytique l'Église, est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas pour vous, qui avez été journaliste, qui êtes prêtre, une manière de poursuivre votre propre analyse ? Mais, bien sûr, je dirais d'abord, Vatimo le dit très bien, ce philosophe italien qui a écrit, qui est un des spécialistes de la fin de la métaphysique, et qui a écrit un livre qui s'appelle, qui a déjà un certain âge, « Ce que je crois ». Lorsque l'on écrit, on parle toujours de soi-même. Lorsque ce soit Charles d'Autriche ou des capitalistes d'aujourd'hui, la personne des patrons, lorsqu'on écrit, il y a toujours une part de soi-même qui est là. Mais, je voudrais dire surtout que, lorsque Freud, au-delà de la religion, parle de phénomène d'institution, on y reviendra peut-être, c'est parce qu'effectivement, il y a une correspondance entre ce que nous sommes, ce que nous essayons de dire et de vivre, et puis les institutions qui nous entourent. – Mais alors précisément, est-ce qu'on peut mettre sur le divan, on ne peut pas mettre sur le divan un sujet, une personne, est-ce qu'on peut mettre sur le divan une institution qui est finalement, pour partie, la projection de notre inconscient ? – Pour partie. Ça, c'est toute la psychologie sociale qui est là pour le dire et pour développer ce thème-là. Il y a eu bien sûr d'abord Le Bon, et ensuite Freud, qui a repris cela dans son livre, par exemple, « Psychologie des masses » et « Moi, collectif ». Nous avons, je crois que c'est surtout cela qu'il faut repérer, nous avons, nous, en tant qu'individus, des mécanismes de défense, et heureusement qu'ils existent, et notamment face aux peurs, ces mécanismes-là vont se développer. Et il en est de même pour une collectivité, et en particulier une institution. Et comme toute institution, l'Église. L'Église, comme toute institution, développe, à son insu, comme l'on dit, comme un individu, des mécanismes de défense. Et ce qui est très important, c'est de distinguer, pour parler de l'Église, trois réalités. La première réalité, qui est la réalité spirituelle, ce message d'amour, de paix et de liberté. La deuxième réalité, c'est l'organisation d'une institution. L'Église, pour porter ce message, de siècle en siècle, à tous les hommes, a besoin, évidemment, d'une institution. Mais comme toute institution, elle est perfectible. Et puis, troisièmement, inévitablement, des mécanismes de défense. Et lorsque je parle de l'Église sur le divan, c'est bien l'institution Église qui est visée, et surtout, les mécanismes de défense qui peuvent empêcher cette institution d'aboutir, de porter ce message de paix. – Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, au départ de votre livre, si on reprend les trois réalités que vous venez de souligner ? Vous dites que vous souhaitez une Église qui change. – On parle de l'institution, là, qui se rapproche, au fond, de l'Église idéale. – Que l'institution change. – Que l'institution change. – Pour être toujours fidèle. – Mais vous soulignez à tel point les mécanismes de résistance que vous semblez dire qu'au fond, elle ne peut pas changer. – Mais toute l'histoire de l'Église montre qu'elle n'a pas arrêté de changer. L'Église d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Église de saint Augustin ou l'Église de saint Thomas d'Aquin. Et il s'agit aujourd'hui qu'elle continue son travail de conversion, au fond, qu'elle s'adapte à ce monde d'aujourd'hui, qu'elle le regarde, qu'elle essaye de le comprendre, au lieu de se laisser prisonnière de mécanismes de peur, qui l'entraîne, je crois, aujourd'hui, à se rédire, à se recroqueviller et à ne plus écouter l'homme d'aujourd'hui et la modernité qui nous amène inévitablement aujourd'hui à regarder le monde autrement et l'homme également autrement. – Mais pour être plus loin, qu'est-ce qu'il faut mettre sur le divan ? Au fond, qui faut-il soumettre à une cure analytique ? Est-ce que c'est l'Église comme institution ? Est-ce que ce n'est pas une métaphore ? Est-ce que c'est les hiérarches, ceux qui ont le pouvoir dans cette Église, ? Est-ce que ce sont les croyants ? – Alors c'est d'une part repérer des mécanismes qui, dans l'institution, l'empêchent de faire ce travail de paix, d'amour et de liberté, qui l'emprisonnent. Et deuxièmement, car vous avez raison, ce n'est pas simplement un problème de mécanisme, c'est les individus que nous sommes et qui projetons, vous avez parlé de projections, qui projetons nos peurs et qui essayons, encore une fois à notre insu peut-être, de nous protéger de par l'institution. Et donc c'est chacun d'entre nous qui doit faire tout un travail. Qu'est-ce que je fais de l'institution ? Est-ce que je ne lui demande pas de faire au fond le boulot du papa et de la maman ? C'est-à-dire un travail… – Qui le fait très bien d'ailleurs. – Qui le fait parfois trop bien. – C'est ce que je voulais dire. – C'est ce que je veux dire, bien sûr. – Enfin, c'est ce que vous dites dans votre livre en tout cas. – Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Jésus ne se met jamais dans la position du père, jamais dans la position de la mère. C'est-à-dire, en termes psychanalytiques, jamais dans une position d'autorité, de surmoi et de pouvoir. Et je crois que c'est un abus lorsqu'une institution, comme toute institution d'ailleurs, et y compris l'Église, s'institue dans cette position de pouvoir, pouvoir suprême, qui va dire ce qu'il faut faire, ne pas faire, comprendre et ne pas comprendre. – Alors, vous dites l'Église a changé, elle a beaucoup changé depuis Saint-Augustin. N'empêche qu'à travers cette approche analytique, vous dressez un procès assez sévère de l'Église. – Oui, très sévère. – Très sévère. – Il ne reste pas grand-chose. Je parle de l'Église-institution. – Il ne reste pas grand-chose de Vatican II. Je crois qu'il y a eu, et nous l'avons vécu tous, un immense espoir et une ouverture extraordinaire. L'Église, disait-on, aime le monde. Et l'Église aime le monde, cela voulait dire plus concrètement, l'Église s'ouvre aux nouvelles réalités du monde. C'est ainsi qu'elle l'aime. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, dans des mécanismes de peur, elle refuse de regarder la modernité, d'accueillir la modernité, d'accueillir les interrogations de l'homme d'aujourd'hui et de l'accompagner. Elle a plutôt tendance à dire non que oui. Souvent, par exemple, on voit dans la figure du père, celui qui dit non. Eh bien, il y a une autre image du père. C'est aussi celui qui dit oui. Oui, j'ai confiance en toi, ma fille ou mon fils. Oui, les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités d'hier. Oui, j'ai confiance en toi pour trouver la nouvelle solution d'aujourd'hui. Et ce n'est pas la Bible qui va te donner les clés de demain. Il faut inventer le monde de demain. Et là, l'Église a à se positionner d'une façon complètement différente. Non pas dire à cet homme-là, voilà, le sens. Il s'agit d'avoir confiance en l'homme d'aujourd'hui pour qu'il invente le sens de demain. Alors, quand on prend les différents points que vous évoquez à propos de cette Église, telle qu'elle est aujourd'hui, je disais, il n'en reste pas grand-chose. Vous dites, par exemple, elle est dans l'esprit d'une bataille d'influence sur la société. Donc, dans un rapport de pouvoir avec la société. Oui, oui. Vous dites encore, on se réjouit que l'Église fasse du social. En réalité, ce n'est pas ça qu'elle fait. Elle reste au-dessus de la mêlée. Alors, c'est ce que vous dites. Alors, attendez. Premièrement, elle fait… Elle est comme si elle détenait un savoir universel, au fond. Oui. Oui. Et c'est Doré qui le dit très bien, d'ailleurs, lorsqu'il était évêque à Strasbourg, que l'Église, dans son manuel de théologie, a du mal à comprendre que nous sommes sortis du Moyen-Âge. L'Église a une pensée sociale tout à fait pertinente. Ce que je dis… Ce que va tout à l'heure souligner Michel Cole à propos des patrons chrétiens. Grâce à un livre très, très intéressant. Mais ce qui est dommageable, c'est qu'il y a par ailleurs toute une politique, je dirais, de communication. Du Vatican, en particulier. C'est le Vatican que je vis surtout lorsque je parle du gouvernement. En fait, une description du Vatican jusque dans son architecture. Qui symbolise… La citadelle. La citadelle. La citadelle. Et les labyrinthes, l'opacité. Il y a des erreurs énormes qui sont faites aujourd'hui et qui parasitent ce message social d'ouverture qui est une réalité politique aujourd'hui. Parce que l'Église est un des partenaires de la société d'aujourd'hui et de la société de demain. En revanche aussi, je crois qu'effectivement, elle a trop tendance, dans, par exemple, son action caritative extraordinaire à travers ses institutions. Elle a tendance à faire l'économie d'une analyse politique. Au nom de Dieu, au nom de la paix ou au nom de l'amour, nous allons faire ceci et cela. Mais nous savons que rien n'est neutre et que l'Église d'aujourd'hui ne peut plus faire l'économie d'une analyse politique, de sa façon d'être et d'agir dans le monde. Et dans sa façon d'agir, vous dites qu'elle a raté tous les débats, les grands débats du temps. Le débat sur la vie avec les mères porteuses, le débat sur la mort avec l'euthanasie, le débat sur la différence des sexes. Ce que je dis surtout, c'est qu'effectivement, voilà de grands débats aujourd'hui qui concernent l'avenir de l'homme, le demain de l'humain de l'homme et qu'elle est souvent absente ou alors elle intervient d'une façon décalée. Et quel dommage ! Est-ce qu'elle intervient de manière décalée ou est-ce qu'elle se fait le défenseur d'un certain nombre de principes essentiels ? Prenons l'exemple du Pax. L'Église a fait monter dans certains journaux catholiques des soi-disant spécialistes pour dire non. Moi, j'ai été psychanalyste à l'hôpital et j'ai vu la détresse d'un certain nombre de personnes. Et je dis que voilà le Pax, un pas important dans la société. L'Église a dit non. Quel dommage de ne pas entendre, de ne pas avoir entendu à ce moment-là la détresse d'hommes et de femmes. Voilà ce que je dis. C'est qu'il y a des grands rendez-vous aujourd'hui, que l'homme est dans une inquiétude, qu'il a besoin de savoir, pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire ou pas faire, penser. Il a besoin de comprendre, de réfléchir. Donc, ouvrons le débat et que l'Église intervienne dans le débat, mais ne reste pas prescriptive d'une certaine morale. Mais est-ce que tout cela ne vient pas d'une peur très profonde qu'a l'Église envers la sexualité ? Alors, je le crois, d'une peur. Et c'est normal d'avoir peur. Et nous avons tous peur, et peur de l'avenir et peur de la sexualité. Mais cela ne veut pas dire que la peur doit engendrer un blocage et un refus de comprendre. Raison de plus, je dirais, pour essayer de comprendre et pour aller voir. C'est-à-dire pour essayer de comprendre ces mécanismes-là qui ne sont pas si évidents que cela. Et au lieu de tout de suite intervenir pour interdire, eh bien, d'essayer de donner la parole. Donner ce peuple, ce peuple de Dieu, il est intelligent, donnant-lui la parole. Il n'y a pas que les cardinaux ou peut-être parfois les évêques qui ont quelque chose à dire. Dans sa structure, depuis les origines, est-ce que cette Église n'est pas d'abord une structure d'hommes qui enferme la femme dans un rôle particulier et asexué ? Moi, je crois qu'effectivement... Et là, elle n'a pas changé depuis le départ. Il y a eu des grandes femmes, mères à baisse, il y a des cas particuliers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attitude actuellement qui est négative dans l'Église, dans l'institution Église, par rapport à l'image de la femme. Que deuxièmement, effectivement, je crois qu'à l'origine, il y a une peur de la sexualité et de la sexualité de la femme. Ça, c'est un deuxième point. Et troisièmement, je dirais, aujourd'hui, l'Église, en tant qu'institution, a à sa portée une aide, par exemple, les sciences humaines et en particulier la psychanalyse. Et bien que l'Église, aujourd'hui, dans la mouvance de siècles et des lumières, interroge la sociologie, interroge les historiens, interroge les psychologues et les sociologues, pour essayer de mieux comprendre la réalité du monde, la réalité de l'homme, de l'homme et de la femme, et de se demander, est-ce qu'on a raison de toujours, quand même, réserver le pouvoir dans l'Église aux hommes, et pas aux femmes ? Nous sommes au XXIe siècle. – Alors, Jean Sévilliat et Michel Kohl vous écoutent avec beaucoup d'attention. Je ne sais pas s'ils partagent tout à fait votre analyse. Jean Sévilliat. – Je ne partage pas du tout l'analyse de Daniel Dugou, c'est pour ça que j'hésite à intervenir, parce que ça nous mènerait très loin. Bon, moi, je ne partage pas cette vision qui me paraît très horizontale. Je crois, moi, que l'Église est la fille de Dieu et qui est au service de Dieu. Et donc, avec l'homme étant imparfait, l'Église est évidemment imparfaite. Mais je pense que cette vision qui est toujours ramenée à l'homme ne paraît pas juste. Je veux dire, il y a une dimension qui… Je trouve qu'il manque dans votre discours, mais ça nous mènerait très loin, mais je ne trouve pas le sens de l'adoration, le sens de ce que l'on doit à Dieu, de ce que l'homme doit à Dieu. Et même la justice, la manoville sociale à laquelle vous êtes attachés, moi aussi, doit se penser dans cette relation à Dieu. Et je ne pense pas… Oui, l'Église est imparfaite, mais vous faites… Je crains que vous êtes beaucoup dans la caricature. L'Église a toujours donné un pouvoir considérable à la femme. Je veux dire, toute l'histoire de la chrétienté est tissée du rôle des grandes saintes, le culte de la Vierge Marie, les grandes abesses, vous l'avez dit vous-même il y a un instant. – Vous connaissez limiter un rôle particulier ? – Un rôle qui a… Dans l'Église catholique, le sacerdoce est masculin. Donc c'est… Mais le sacerdoce n'est pas toute l'Église. Je veux dire, les mères de famille chrétienne qui depuis la nuit des temps prient avec leurs petits-enfants au pied de la crèche parce que nous sommes dans le temps de Noël, mais c'est aussi saint l'Église. Je veux dire, et c'est aussi, il y a une façon, d'une certaine manière, un service d'Église qui assure la mère de famille. Mais je n'emmène pas les femmes à ce rôle de mère de famille d'éducation des enfants. Mais je trouve que… Mais ça nous mènerait très loin. Mais voilà, moi je pense… Pardonnez-moi, mais… – Dans cette approche, elle vous met mal à l'aise ? – Elle me met mal à l'aise, oui. Je ne la partage pas. – C'est le col. – Non, moi, la différence de Jean-Sébiel ne m'a pas mis mal à l'aise. J'ai été un petit peu mal à l'aise, je le dis, en toute amitié avec le titre au départ. Alors j'ai dit, mon Dieu, mettre l'Église sur le divan, c'est peut-être un peu, quand même, un peu plus que provocateur. J'avais du mal à voir ce que ça voulait dire. Et puis après, je suis rentré dans le livre. Et là, je l'ai trouvé tout à fait très intéressant, très riche. Moi, je le reçois plutôt, si vous voulez, comme deux choses. C'est un appel à de la responsabilité au sein de l'Église, à prendre ses responsabilités, que l'on soit les hiérarches, que l'on soit les fidèles. Parmi les fidèles, il y a une forme d'infantilisme, de droite ou de gauche, je dirais, d'une certaine manière. L'infantilisme, c'est tout ce que dit l'autorité, on le prend pour acquis. Et puis de l'autre côté, on a parfois un infantilisme aussi, qui est de dire tout ce que fait la hiérarchie, c'est mauvais, ça ne va pas dans le bon sens. Je pense qu'il y a un appel là à un équilibre qui la trame de tout le livre. Et puis je crois, cher Jean-Céphica, qu'il y a dans ce livre de très belles pages sur la contemplation, en particulier, il y a un éloge de la contemplation à la fin du livre, que moi j'ai reçu aussi comme journaliste, nous rappelons que nous aussi, peut-être journalistes, on peut avoir une dimension contemplative de l'actualité. Alors par contre, j'aurais deux questions à poser, moi, à Daniel. La première, c'est qu'il y a peut-être un paradoxe, à vouloir faire en sorte que l'institution soit prophétique, quand on sait que par essence, et là je pense à un ami rabbin qui me dit toujours, finalement une institution, sa vocation première, c'est qu'elle est conservatrice. Oui, c'est un conservatoire, conservatoire de tradition, et que sa première mission, c'est de transmettre. Alors là, j'aimerais bien savoir comment, voilà, gérer le rôle. Et puis la deuxième, c'est vrai qu'en disant ça, je pense à Mauryac, qui disait, l'Église ressemble à une vieille tuyauterie, finalement, l'eau fuite partout, mais en fait l'eau coule quand même. Donc il y a une utilité même de la vieille tuyauterie. Donc je trouve ça intéressant, je voudrais bien savoir comment l'auteur réagit déjà à cette question-là. Oui, mais peut-être répondre à Jean très rapidement, je crois que ce qui est au cœur de l'incarnation, ce qui est le noyau de la théologie, au fond, du christianisme, c'est que, ce que disait Ricoeur d'ailleurs, entre moi et Dieu, il y a l'homme. Et c'est ce passage dans Jean qui est assez extraordinaire et qui révèle toute l'originalité de cette Église, du christianisme par rapport aux autres religions. Ce que vous ferez aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. L'homme est au cœur de la relation entre l'individu et Dieu. Et il s'agit de découvrir Dieu à travers l'homme. Et c'est de cette contemplation-là dont il s'agit. Voilà, c'est une approche différente du christianisme peut-être. Et alors comment concilier le rôle prophétique, enfin la vocation prophétique de l'Église, et en même temps, comme institution, son statut conservatoire ? Alors ce qui est très important, c'est que l'Église est une histoire. Et c'est Rigal qui dit que l'Église est en chantier. Et que c'est une vieille tuyauterie, mais comme chez nous, on a besoin d'un plombier régulièrement, parce qu'il y avait des fuites et qu'il faut réparer. Et il ne s'agit pas simplement de réparer des tuyauteries, c'est que chaque siècle apporte une nouvelle connaissance sur l'homme et à travers l'homme, une nouvelle connaissance sur Dieu. Et donc l'Église, qui est bien sûr humaine, doit en permanence se remettre en question par rapport à cette histoire dont elle est partenaire. Et puis, la deuxième question, je ne me rappelle plus, cher Michel, la deuxième question, c'était finalement cette Église, cette Église qui est critiquée quand même dans l'ouvrage, une Église qui est restée sur le paradigme médiéval. Il y a beaucoup de fidèles qui l'aiment telle qu'elle est. Oui, qui s'y retrouvent, pour qui elle est une espérance de tout instant. Et alors, je ne crois pas que c'était l'intention de l'octeur. Et même des fidèles qui se retrouvent dans des liturgies qui avaient été abandonnées et dont vous dites qu'elles sont significatrices. C'est le berger qui est devant et le troupeau qui suit. Et vous critiquez cela. Je critique sur... C'est dans le mode de la... Enfin, je fais référence à la messe de Saint-Picinque. Voilà, oui, je critique surtout ce retour en arrière. C'est-à-dire, mais vous parlez des personnes, des fidèles qui aiment... J'aime l'Église et je consacre ma vie à cette Église-là. Et lorsque je suis devenu journaliste, et lorsque je suis devenu psychanalyste, c'était pour me préparer à être prêtre, mais prêtre d'un monde qu'il s'agit d'abord de comprendre et d'accompagner. Et qu'il ne s'agit pas simplement de lire la Bible pour comprendre aujourd'hui les problèmes qui se posent à l'homme d'aujourd'hui, ces immenses défis, notamment eu égard aux nouvelles technologies. Et j'aime l'Église. Et c'est pour cela que je suis sévère vis-à-vis d'elle, mais pas à travers, bien sûr, sa réalité spirituelle, par rapport à ces mécanismes qui peuvent bloquer l'Église aujourd'hui et l'empêcher d'être une parole d'homme, et à travers cette parole d'homme, une parole de Dieu. – Alors, Daniel Duigou, je rappelle que vous vivez à Ouarzazate, en ermite, que vous recevez ceux qui veulent partager votre expérience de contemplation. Tous les mois, vous en recevez pendant une semaine, c'est ça ? – Oui, parce qu'il y a une caricature à travers l'ermite, celui qui quitte le monde, qui se met hors du monde. Foucault n'était pas du tout comme ça. Il n'a pas arrêté de rencontrer… – Alors, vous êtes là, d'ailleurs. – Je suis là grâce à l'avion. – Et je n'ai pas souhaité faire un ermitage fermé, m'enfermer hors du monde, mais vivre autre chose et pouvoir inviter des personnes. Je crois qu'on a besoin, surtout dans cette société qui va de plus en plus vite, de prendre son temps, à un moment donné, de se poser, de réfléchir, de s'interroger sur ce que l'on est, qui l'on devient, etc. Et j'ai trouvé… Moi, j'ai tellement bénéficié de l'accueil des moines, notamment des moines de Saint-Benoît, qui m'ont aidé à travers ce métier, à réfléchir, à me poser, à mûrir ma vocation. Je me dis, aujourd'hui, c'est à moi d'offrir cette possibilité à des gens qui veulent vivre un temps d'ermitage. – Alors, j'appelle le titre de votre livre, « L'église sur le divan », c'est publié chez Bayard. Qu'est-ce que vous mettrez sur le divan la prochaine fois ? – Eh bien, peut-être l'ermite, justement. – On vous retrouvera pour ce prochain ouvrage. Alors, remarquez une pause, c'est l'heure du coup de cœur. Ce mois-ci, Mathilde Mailleux a craqué pour l'ouvrage d'Éric de Bécolaire, « Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme ? » Un auteur plutôt optimiste qui avait déjà publié un ouvrage intitulé « L'être au déçu du christianisme ». – C'est un ouvrage vraiment formidable que j'aimerais vous proposer ce soir en coup de cœur. « Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme » du père Éric de Bécolaire chez Nouvelle Cité ? Pourquoi ai-je aimé ce livre ? Tout simplement parce qu'il nous parle du christianisme d'une manière totalement originale et différente. Le père de Bécolaire est le supérieur du séminaire de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et quand il parle du Christ, il sait bien de quoi il parle. Et surtout, il a décidé d'en parler à ses contemporains, avec leurs mots, leurs expressions et leurs concepts aussi. À la lecture des premières pages, j'ai été étonnée de trouver des termes comme « concurrence », « compétitivité », « challenge », « produit ». Mais il ne faut pas se tromper, cet ouvrage est une véritable catéchèse. C'est un ouvrage de fond, clair et intelligent, sur la figure du Christ centrale, sur l'Église, les dogmes, les sacrements, et la vie spirituelle aussi. Cette vie spirituelle s'y peut être oubliée de nos jours. Quand j'ai refermé ce livre, j'ai eu le regret de devoir le quitter. Déjà, peut-être, je me suis dit. Et puis, je voudrais faire partager cette joie d'avoir lu un livre qui sait si bien parler de la foi chrétienne, pour un monde d'aujourd'hui, pour nous contemporains. Et c'est bien précieux. – Avec vous, Jean Sevilla, c'est un chrétien plus traditionnel qu'on va retrouver. Enfin, je dis traditionnel, il est évidemment extraordinaire, puisque c'était le dernier empereur de la dynastie des Habsbourg, dernier empereur d'Autriche, et qui a cette particularité, qu'il a été béatifié il y a… – En 2004, par Jean-Paul II. – Voilà, par Jean-Paul II. Alors, vous êtes un habitué d'ailleurs de cette émission. Vous étiez venu parler, je crois, si mes souvenirs sont bons, du livre noir de la Révolution française, qui vous mettait dans une position un peu difficile, parce que c'est un livre collectif, vous étiez obligé de défendre des articles avec lesquels vous n'étiez pas forcément d'accord. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, avec un livre qui est de vous. – Vous êtes un très bon connaisseur de l'histoire de l'Autriche. Vous avez publié, il y a quelques années, un ouvrage sur la femme de Charles, l'empereur d'Autriche, Zita, la fameuse Zita, qui est morte il n'y a pas très longtemps en réalité. – Qui est morte en 1989, ce qui fait qu'il y a ce grand paradoxe, c'est que nous avons tous été les contemporains d'une impératrice d'Autriche, alors que l'Empire d'Autriche a disparu il y a très longtemps. – Oui. – Les descendants, enfin les empereurs d'Autriche, à l'exception de Charles, sont tous enterrés à Vienne, dans la crypte des Capucins, et vous citez une phrase de Joseph Roth en 1938, qui dit « là est l'Autriche ». – Oui, c'est un lieu symbolique de l'histoire de la vieille Autriche, et Charles, lui qui est mort en exil à Madère, est toujours inhumé à Madère, et selon le vœu de ses descendants, il restera probablement, parce qu'il y a une vénération populaire autour de la personne du dernier empereur sur l'île de Madère, et donc la famille de Habsbourg ne souhaite pas retirer ce bienheureux à la vénération qui lui a été réservée sur cette île lointaine. – Alors c'est un personnage quand même étonnant, parce qu'il est pétri de bonnes intentions, et toutes ses bonnes intentions se heurtent, se brisent sur les violences de l'Histoire. Il n'a jamais réussi à faire ce qu'il voulait faire. D'une certaine manière, c'est… Alors certains ont été très critiques au moment de la béatification, et disent « on est en train de béatifier les perdants, on sanctifie les perdants ». Il a perdu sur toutes les coutures. Il n'a pas régné longtemps, il a régné deux ans. Il a régné deux années de 1916 à 1918, et en effet quand il a accédé au trône succédant à son grand-oncle François-Joseph, il avait une double ambition qui était de sortir son pays de la guerre. La paix, c'était sa grande obsession. Et puis son deuxième programme, c'était de réformer le vieil empire, qui avait besoin de réformes à la fois sociales, et puis de réformes donnant à l'empire des Habsbourg, qui était une mosaïque très complexe d'une douzaine de nationalités, parlant autant de langues et pratiquant toutes les religions, de donner à chacune des droits à peu près égaux. Et donc il voulait réformer ce vaste empire, mais en pleine guerre. Et donc cet empereur si jeune, qui accède au trône à 29 ans, dans un conflit qui d'ores et déjà ne peut plus être perdu par son camp, le sien, celui de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, va être en effet broyé par la réalité, parce qu'il ne va arriver ni à rétablir la paix, ni à faire les réformes qu'il souhaitait. Mais il faut lui reconnaître cette justice et cette volonté d'avoir tenté de le faire et d'avoir forcé le destin. – Alors d'abord, il n'était pas destiné à être empereur. C'est vraiment les hasards de l'histoire qui ont fait, parce que c'est l'arrière-petit-neveu de François-Joseph. – Il est l'arrière-petit-neveu de François-Joseph. – Ce n'était pas lui qui devait… – Normalement, non. – C'était François Ferdinand. – Qui aurait dû régner, mais qui est assassiné. – Assassiné en 1914, ça arrive, oui. – Alors si on commence par le commencement, le climat familial qui entoure l'enfance de ce futur empereur. – C'est celui, il reçoit l'éducation d'un jeune prince de la maison de Habsbourg, études secondaires, primaires puis secondaires avec des précepteurs, mais on lui fait fréquenter un collège à Vienne pour qu'il ait des condisciples. Il a un complément de formation universitaire à Prague, puisque Prague fait partie de l'Empire, des Habsbourg. Mais surtout, il se destine à la carrière d'officier parce que tous les membres mâles de la famille de Habsbourg font une carrière militaire. Donc il est sous-officier, enfin il commence, pardon, comme sous-lieutenant, pardonnez-moi, de cavalerie, et il gravit lentement les grades de la carrière militaire. Mais au départ, au fond, c'est un, si je puis dire, un jeune homme ordinaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans sa vie, ça va être… – Alors, c'est un jeune homme ordinaire dont le père est un cavaleur, si je puis dire. – Tout à fait, oui. – Un coureur qui d'ailleurs meurt de jeûne, de la syphilis. – De maladie, oui. – Mais qu'il n'a pas dû attraper par hasard. – De ce qu'on appelait maladie honteuse. – Maladie honteuse, oui. – Et en revanche, mère très chrétienne. – Oui, un grand partage dans sa famille. Charles a été très marqué par l'exemple de sa mère, qui était une femme extrêmement pieuse. Et son père, en effet, était un officier bel homme à l'ancienne, et donc qui prenait la vie à pleines dents. Et il y a sûrement une souffrance chez lui. D'ailleurs, on voit dans les pièces d'archives, il ne parle quasiment jamais de son père. Il restera le gué à sa mère toute sa vie, et sa mère qui aura la cruelle épreuve de survivre à son fils. – Alors, ce jeune homme, j'ajoute une chose, sur l'éducation chrétienne, vous parliez des précepteurs, etc. C'était toujours messe à 6h du matin, tous les jours. – Oui, mais enfin, c'était… – C'était dans l'art. – Alors, c'est ce que vous appelez sans doute la religion traditionnelle, ce que vous disiez, la religion traditionnelle tout à l'heure. – Peut-être qu'elle était vécue à l'époque, disons. – Voilà, c'est ce que… tout à fait. C'est toujours un exercice, c'est une piété normale, mais c'est un exercice que lui va vivre, non pas comme une contrainte, puisque c'est un homme qui assistera à la messe toute sa vie, tous les jours. – Et qui voudra, dans tous les endroits où il se trouve, alors c'était aisé quand il était à Schoenbrun, mais jusque dans son exil, avoir un aumônier et une chapelle. – Tout à fait, là où il n'avait pas de chapelle, il en fera installer une, quitte à ce que ce soit le salon d'un hôtel d'ailleurs, mais enfin, messe quotidienne et prière quotidienne. Charles est un homme de prière et qui consacrait à l'adoration, à l'adoration eucharistique, au moins une à deux heures par jour, y compris dans son temps de règne. Pour lui, la prière était non pas une perte de temps, non pas quelque chose qu'il dispensait ou le détournait des réalités terrestres, mais au contraire, un moyen de ressourcement et de puiser une force pour mener sa mission terrestre. – Ça faisait partie de son existence. – Il l'a congé comme ça. – Ça fait partie de son existence. – Alors, on va progresser dans ce jeune homme. Il a 22 ans. Il n'est pas beau. Il est plutôt effacé. – Oui. – Il est discret. – C'est timide. – C'est timide. Il est lieutenant ou sous-lieutenant, je ne sais plus à l'époque. Et il faut qu'il trouve une femme. Alors, naturellement, c'est François-Joseph qui dit, c'est moi qui vais décider. Il faut que cette femme soit, évidemment, de rang royal. Et par bonheur, on va pouvoir concilier l'amour et les nécessités dynastiques. – Absolument. – Avec Zita. – Avec Zita. Zita de Bourbon-Parmes, jeune fille de souche française, puisque les Parmes sont un rameau de la maison de Bourbon. – Ce qui est important pour la suite de l'histoire, d'ailleurs. – Ce qui est important pour la suite de l'histoire. Ça va jouer un rôle, en effet. Le français est la langue maternelle de Zita. Et c'est un véritable mariage d'amour, en effet. Et donc, ça va être un couple étonnamment uni, étonnamment uni, fécond, 8 enfants en 10 ans de mariage, puisque c'est le temps qui va leur être laissé. Et il ne connaîtra pas son… La dernière fille, en effet, ne connaîtra pas son père. – Alors, elle aussi est très bonne chrétienne, si je puis dire. Avant le mariage, pendant les fiançailles, elle va à Rome pour avoir la bénédiction du pape. – Du pape, tout à fait. – Quand on est de sang royal, on peut se permettre d'avoir la bénédiction du pape. Et alors, le pape dit, Charles sera la récompense de l'Autriche pour sa fidélité à l'Église, déjà. – Oui, c'est très étonnant. Et les historiens de Pidis, de Saint Pidis, eux-mêmes, et les moins traditionnels, d'ailleurs, disent que c'est un homme qui avait de temps en temps un petit don de prophétie. Et donc, c'est assez étonnant, cette phrase qu'a rapportée Zita, parce qu'on a l'impression que le Pidis a vu que Charles accèdait au trône après François-Joseph. – Il y a des phrases étonnantes, vous parliez des phrases, vous citez une autre phrase qui, je dirais, illustre cette spiritualité, cette grande piété, et en même temps, paraît un peu étonnante aujourd'hui. Ils partent en voyage de noces, et qu'est-ce que dit le futur empereur à sa femme ? Maintenant, ils sont mariés, notre devoir est de nous aider à aller mutuellement au ciel. – Oui, ils l'ont conçu comme ça, ils l'ont conçu comme ça, ils ont vécu leur vie comme ça, oui. – Aujourd'hui, ça paraît quand même un peu déroutant, non ? – Oui, 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 c'est un monde qui est passé. – C'est un monde qui est passé, non, il y a toujours des gens qui, tous les jours, veulent s'efforcer les uns les autres d'aller au ciel. Le mariage est pour eux conçu comme un moyen de sanctification, en effet, c'est une voie de la sanctification. – Alors, coup de tonnerre de Sarajevo, assassinat de François Ferdinand, et voilà ce jeune homme qui risque d'être le descendant si François-Joseph disparaît. – Et qui risque de l'être à court terme, puisque François-Joseph est déjà un homme âgé, malade. – Alors, il était malade, il était dans une Autriche qui y régnait depuis… – Depuis 1848. – C'est énorme. – C'est un des plus longs règnes de l'histoire européenne. – Alors, François-Joseph qui était le mari de la fameuse Sissi. – Sissi, oui. – Qui était morte auparavent. – Assassinée. – Qui était morte, madame. Et on est en plein immobilisme. L'Autriche ne bouge plus. – L'Autriche ne bouge plus, en effet. Maintenant, je mets en garde contre une certaine… C'est vrai que l'Empire avait besoin de réformes. Enfin, il ne faut pas avoir une vision caricaturale. C'est en même temps un monde qui avait de grandes capacités d'énergie culturelle. D'ailleurs, aujourd'hui, admirer la littérature ou la peinture de l'art nouveau, c'est devenu une banalité. Donc, il y a tout un patrimoine de cette époque qui existe. C'est un monde qui, en même temps, c'est une sorte de marché commun, l'Autriche-Hongrie. Donc, à la fois, il y a des tensions nationales, mais en même temps, ces tensions sont, d'une certaine manière, dépassées. Parce qu'il y a des forces qui unissent cet empire. Il y a des loyautés entre les peuples et la dynastie qui sont très anciennes. Il y a des habitudes. Et donc, ça tient. Je pense que sans la guerre, ça aurait pu durer. Malheureusement, la guerre éclate, avec l'histoire à l'affaire de Sarajevo. Et, en réalité, le futur empereur n'est pas du tout associé aux décisions. – Non, pas du tout. Pas du tout. C'est assez étrange. François-Joseph ne le tient pas au courant, quand il y a toute la montée en puissance, la déclaration de l'ultimatum à la Serbie, etc. Lui, qui est l'archidique héritier, l'héritier du trône n'est pas informé. – Il rencontre quand même Guillaume II ? – Juste avant les obsèques de François Ferdinand, oui. Mais donc, il n'est pas associé. Donc, François-Joseph va l'envoyer, il va faire comme il est officier, et bien, il va partir en 1914, puisque la guerre éclate, comme tout le monde, sur le front. Mais là, on va lui donner une mission très particulière, très importante, déterminante pour la suite, c'est qu'il va observer le résultat de la mobilisation et donner à l'Empereur des informations sur l'État et l'armée austro-hongroise. Il va comprendre plusieurs choses. D'une part, que cette armée s'épuise très vite, et il va voir surtout, ça c'est très important, il va voir de près, parce qu'il sera par tous les dirigeants occidentaux pendant la Première Guerre mondiale, un de ceux qui auraient vraiment vu la guerre de près. Parce que lui, il descendait, il allait voir les régions, non pas en restant à l'État-major, mais vraiment en allant dans les tranchées au plus près des hommes. Il a vu la souffrance des hommes. Précisément, quand en novembre 1916, François-Joseph meurt, qu'il devient empereur, ce jeune homme qui n'est pas très préparé, fait une déclaration qui est un peu grise, qui n'est pas très intéressante, mais il y a un mot qui est important, que vous soulignez, « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour bannir dans les plus brefs délais les horreurs et les sacrifices de la guerre. » Il ne va jamais y parvenir. – La paix, il ne va pas y parvenir, mais c'est son obsession, vraiment. Et là, les sources sont là, les archives sont là, c'est son obsession. Pendant ces deux années de règne, il ne va y avoir qu'une obsession, c'est mettre fin à la guerre et pouvoir sortir l'Autriche-Manglais de la guerre. Il va tendre la main aux alliés en 1917, des négociations secrètes, mais cette main ne va être tendue par personne. Et il a cette obsession parce qu'il a vraiment vu la souffrance des hommes. Il a compris, il a des phrases très modernes. Il a compris avant tout le monde que cette guerre n'était pas une guerre comme les autres. Les grandes guerres napoléoniennes faisaient parfois des dizaines de milliers de morts, mais c'est des batailles qui duraient deux jours, trois jours, quatre jours. Là, il a compris que cette machine à tuer, tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois, va dévorer des hommes. Et il dit, c'est inhumain. Aucun homme ne peut porter une telle responsabilité devant Dieu. Devant Dieu, il le dit un jour. Et en plus, il a compris autre chose aussi. Il a compris, ça c'est aussi une vision très moderne, il a compris dans tout le monde, c'est qu'au fond, cette guerre allait bouleverser les rapports sociaux dans l'Europe. C'est-à-dire qu'il a dit, tous ces hommes qu'on a mis chaque au dos dans les tranchées, au fond, ils vont estimer qu'ils ont des droits. – Et puis c'est la révolution de 1917. – Tout à fait. Il y a la révolution de 1917 qui est arrivée, mais Charles le pense même avant cette révolution. Donc il sent que cette guerre va faire bouger les lignes dans la société. Il dit, si nos sociétés ne se réforment pas, et si nos monarchies, les empires ne se réforment pas, ils vont être balayés par les peuples. C'est-à-dire qu'il a une sorte de vision de ce qui va se passer. Mais il ne le fait pas seulement par intérêt pour sauver sa couronne, mais parce que, par humanité, vraiment par compassion. Il y a des milliers d'anecdotes, et j'en donne quelques-unes dans mon livre. Vraiment, c'est un homme, il est très proche de la troupe, je veux dire, il est constitutionnellement le chef des armes. – Oui, vous le décrivez comme un homme d'abord très simple, facile d'abord. – C'est facile d'accès, qui serre la main de tout le monde, je veux dire, ce que François Lefe ne faisait jamais. Et il a une véritable humanité, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux cas où on le voit pleurer sur les champs de bataille, et il pleure de souffrance pour les hommes qui viennent d'être tués, mutilés, et c'est un homme bon. – Alors, c'est un homme bon, c'est un homme qui a probablement une analyse très pertinente, mais alors, c'est un piètre politique. Il se prend les pieds dans le tapis à chaque fois qu'il sait une démarche en faveur de la paix. Enfin, il commet… d'abord, il commet des erreurs dans la manière dont il s'entoure, avec notamment le ministre des Affaires étrangères. – Oui, alors ça, c'est un grand mystère. Il n'a pas trouvé de ministre à sa mesure, de grand ministre pour le servir. – C'est-à-dire, un grand politique, c'est quelqu'un qui choisit… – Oui, mais alors, la question de savoir, est-ce qu'ils existaient ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, et tous les historiens qui ont travaillé sur cette période n'ont pas la réponse à cela. – On a l'impression que c'est un faible. – Je ne le crois pas, c'est un… – On a dit qu'il était sous l'avulence de sa femme plus intelligente. – Non, ça, elle n'est pas plus intelligente. Elle est très intelligente, mais lui aussi est intelligent. Il y a de nombreuses pièces qui montrent qu'il y a. C'est un homme intelligent. En revanche, il a une forme d'indécision qui tient à son respect des autres. C'est-à-dire qu'il ne veut pas blesser les gens. Il reçoit un raseur, par exemple, en audience, il n'ose pas lui couper la parole. Alors, vous allez me dire qu'un politique, ça doit couper la parole. Bon, mais lui, c'est par gentillesse. C'est parce qu'il est bon. Il n'a pas envie de blesser. Alors, bon… – Quand je dis que c'est un faible, vous décrivez les diverses tentatives qu'il a faites à travers ses beaux-frères, la famille de Boubon-Parmes, qui donc avaient des relations avec la France. Et Aristide Briand, à un moment donné, semble soutenir. Mais il se prend les pieds dans le tapis et il en arrive à mentir sur les démarches qu'il a faites. Il n'ose pas les avouer. – Oui, mais c'est parce que… – Par faiblesse. – Non, ce n'est pas de la faiblesse. C'est aussi quelle était sa marge de manœuvre. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quelle était sa marge de manœuvre. – Vous êtes très précis sur toute son histoire, mais vous êtes quand même très… Vous l'aimez bien, hein ? – Ah oui, je l'aime bien. Mais franchement, je fais une biographie, il n'y a pas une géographie. – Non, non, je n'ai pas une géographie. – Vous voyez, je ne dissimule pas ses défauts. Mais je pense qu'un homme qui aurait eu un autre caractère que lui, ce serait été exactement aux mêmes difficultés. Et je pense qu'un homme ayant un autre caractère que lui, je ne sais pas s'il aurait pu faire de plus. C'est un homme qui n'avait aucune marge de manœuvre. Et ses alliés étaient contre lui, les Allemands. Les Allemands étaient jusqu'au boutiste, l'état-major allemand était jusqu'au boutiste. Nenburg, les Dendorf voulaient la guerre à tout prix. Donc il n'avait aucune oreille chez ses alliés. Il n'a pas trouvé de ministre à sa mesure. Les Alliés, c'est-à-dire les Alliés au sens français, anglais, etc., quand il leur a tendu la main pour faire la paix, n'ont pas voulu de sa main. – Ils l'ont même trompé, d'une certaine manière. – Oui, ils l'ont même trompé. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'est trouvé seul. Il n'avait pas de marge de manœuvre. Et donc, c'est ça son drame. Le drame historique de Charles d'Autriche, je pense, moi, c'est que c'est un homme qui aurait été en temps de paix. Et s'il avait eu le temps de faire ses réformes, s'il avait eu le temps d'être préparé au pouvoir, je pense qu'il aurait été un souverain, un grand souverain, et qu'il aurait pu moderniser son empire, qui était déjà une puissance partiellement moderne dans l'Autriche. – Daniel Duigo. – Oui, je sais que la psychanalyse n'est pas votre tasse de thé. Est-ce que je peux me permettre cette question-là ? Compte tenu, comme vous l'avez dit, de la figure du père qu'il a eue… – Otto. – Otto, lors de son enfance. Est-ce qu'il n'a pas, vous parlez de marge de manœuvre, est-ce qu'il n'a pas été mis dans l'impossibilité d'occuper la place du père ? – L'impossibilité d'occuper, comme Hamlet, la position de l'autorité. Est-ce que ce n'est pas là que, d'un point de vue d'abord psychique, ça ne veut pas dire les autres difficultés qu'il a pu rencontrer, il a été en permanence comme dans une situation d'échec. Un élément parmi d'autres… – Je ne peux pas mettre ce pauvre empereur sur le divan, je peine à vous répondre. – Non, non, mais en essayant de réfléchir, je pense qu'il a eu du mal à occuper cette place-là, la place de l'empereur, en plus avec une société qui était en pleine transformation. – En pleine transformation, ce n'est pas tant par rapport à son père, à lui, biologique, je pense, la difficulté, c'était de succéder à François-Joseph. François-Joseph est un homme qui régnait de 1848 à 1916, donc 60 ans de règne. – Avec une étiquette extraordinaire. – Avec une étiquette, et puis c'était… il y avait des gens qui étaient nés, qui avaient vécu, qui étaient déjà morts sous le règne de François-Joseph. François-Joseph était une sorte de… c'était l'incarnation de l'Empire d'Autriche-Joseph. D'ailleurs, dans toutes les dérateurs qu'on lit aujourd'hui, Joseph Roth, etc., sur cette époque, c'est toujours François-Joseph qui symbolise l'empereur. Et lui, il fallait qu'il occupe cette place. – Il ne peut pas. – Et à 29 ans, en pleine guerre, je veux dire, c'est une sorte de Paris impossible. – Michel ? – Oui, moi, je suis un grand amateur de biographie historique, et je dois dire que je me suis régalé en lisant votre biographie, d'autant plus que je ne connaissais pas du tout Charles, comme beaucoup, sans doute, de télésplicateurs, on ne connaît pas ce personnage. Donc c'est toujours extraordinaire de découvrir quelqu'un comme ça, qui a eu des fonctions très importantes, et qui a dû les assumer, en effet, dans un contexte particulièrement difficile. Mais en lisant votre livre, me revenez, moi, qui sortais d'une enquête dans les milieux patronaux, un thème récurrent chez eux, et le dilemme auquel ils sont confrontés, c'est le dilemme à la fois de diriger et de servir. Et j'ai retrouvé ce dilemme dans votre livre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était appelé à diriger, à gouverner, et en même temps, qui était taraudé par l'idée du service, en gros, de vivre sa foi, d'en témoigner dans l'exercice de ses fonctions. Et j'ai l'impression, quelque part, que ça a été très difficile, très très difficile pour lui, et que l'a-t-il surmonté ? C'est un peu la question que je me pose. Je ne sais pas, c'est là le mystère de la vie de cet homme, mais j'ai l'impression qu'il a été tiraillé, toute son existence, par ce dilemme-là. – Il a eu ce choix, par exemple, les amnisties qu'il a accordées, qui ont été très critiquées. – Très critiquées par tout le monde, y compris par sa femme. – Peut-être pas du point de vue de la raison d'État, sa femme le critique, du point de vue de la raison d'État, c'était peut-être pas opportun. – Mais il estime en conscience qu'en tant que chrétien, il a vu des procès injustes, donc il a signé cette amnistie. C'est lui qui la voulait, ça c'est un projet personnel. – Alors, est-ce qu'il n'y a pas une… pardon ? – Non, c'est parce que j'avais noté, il y avait une citation de De Gaulle dans le fil de l'épée, qui est énigmatique et qui est très provocatrice pour les hommes de pouvoir, et je sais que De Gaulle était un homme de pouvoir, c'était « la perfection évangélique ne conduit pas à l'Empire ». Et j'ai vraiment l'impression que la tentation évangélique qui a animé toute la vie de Charles, quelque part, s'est cassé les dents sur les réalités du pouvoir, et voilà. – Oui, mais en même temps, votre personnage, Charles d'Autriche, il est pénétré de l'importance de sa vocation royale. – Tout à fait, tout à fait. – D'où une certaine naïveté dans les deux tentatives, un peu rocambolesques qu'il fait, de revenir au pouvoir comme roi de Hongrie. – Oui, la première tentative est très naïve, en effet, il va voir le régent Horty persuader que le régent va lui redonner le pouvoir, va lui redonner le pouvoir parce qu'il est le roi. C'est très naïf, oui, tout à fait. Il avait un côté, oui, il avait un côté chevalier du Moyen-Âge, comme ça, un peu à côté d'un exil, c'était impur, quoi. – À côté Saint-Louis, quoi. – Oui, à côté Saint-Louis. – Et toute cette affaire se termine tragiquement, parce que l'exil à Madère… – C'est une page tragique, oui, terrible, terrible, parce que les alliés ont été d'une inélégance rare avec cet homme et cette famille. Il y a beaucoup de souverains détrônés à qui on donne au moins quelques moyens de vivre, et puis ils vivent une vie privée. Là, on leur a enlevé, la République d'Autriche leur a pris tous leurs moyens, et on leur a alloué aucun moyen. Donc ils ont connu la faim, la misère, c'est une page très poignante. – Mais alors, la béatification, elle était quand même très contestée, très critiquée. Je sais que vous êtes militant de la béatification de sa femme, maintenant, Zita. – Il faut trouver des miracles. Il y a une comptabilité assez étonnante. – Vous avez trouvé un miracle. – Pour la béatification… – C'est pas moi, c'est le Vatican, oui. – Oui, le Vatican trouve un miracle. – Oui, oui, non, mais la béatification de Charles a un sens très profond. Un sens très profond pour moi, ça veut dire que c'est un chrétien en politique. Ça veut dire d'abord, quand l'Église fait un processus d'éducation sur… Normalement, tout chrétien est appelé à la sainteté, quel que soit son statut social. Il peut être électricien, artiste ou homme politique, tout chrétien est appelé à la sainteté. – C'est rassurant. – Oui, c'est rassurant. Mais donc, quand l'Église béatifie un homme politique, en l'occurrence un empereur, ça n'est pas selon des critères politiques. C'est la question de savoir, est-ce que dans sa vie d'homme politique, en faisant son devoir social, son devoir d'État, il a vécu en chrétien ou pas ? L'Église a dit oui. Ça veut donc dire que, pour revenir à votre question, à tout début, vous avez dit, et c'est vrai qu'il y a une historienne austro-allemande qui avait ironisé en disant, on va béatifier l'empereur des perdants. Mais cette logique-là est étrangère à l'Église, je suis désolé. On n'est pas dans une logique de compétition. Non, mais c'est très très important. Pour moi, ça a du sens. La question n'est pas de savoir s'il a gagné ou pas gagné sur un plan de terrain. C'est pas ça. Je veux dire, il a essayé à sa place de faire avancer le royaume de Dieu. Il a essayé d'être un serviteur des valeurs chrétiennes, un serviteur de Dieu. Et c'est ça qui est jugé. Et c'est ça qui est jugé. Il l'a essayé dans son action politique, dans sa vie privée, comme père de famille. Alors, je vais quand même faire un peu l'avocat du diable, si on peut le faire dans ce genre de discussion. Est-ce qu'il a été aussi béatifié ? Parce que, tout au long de sa courte vie, il a eu d'excellentes relations avec le Vatican, avec les papes successifs et avec le futur pape Pidouze. Écoutez, la cause s'est enterrée, entamée sous Pidouze, c'est ensuite, comme toutes les causes, ça dure très longtemps, sous le pontificat de Paul VI, mais ça n'est pas la décharge contre Paul VI, en fait, le dossier s'est un peu enterré et a ressurgi, sous Jean-Paul II, qu'on ne soupçonnera pas de complicité ou d'intérêt, avec les intérêts de l'ancienne Autriche-Hongrie ou de la famille impériale autrichienne. Donc, je pense que le procès est un procès équitable qui a été fait selon les règles de l'Église. Alors, la seule petite chose, c'est vrai que, petit point sentimental pour le pape Jean-Paul II, c'est qu'il portait le prénom de Carole Vostila en l'honneur de l'empereur Charles, puisque le père de Carole Vostila avait été officier dans l'arche hongroise, puis il était du sud de la Pologne, qui faisait partie de l'Empire. Et donc, quand il a eu son deuxième fils, il l'a appelé Carole en l'honneur de l'empereur Charles. Daniel Guigou ? Il y a une... Je pense que c'était un homme remarquable. On le sent bien à travers votre description, qui est très documentée. Au moment de l'agonie, il y a une page qui est sensible. Vous n'y étiez pas là. À partir de quel document vous racontez cette agonie ? Parce que là, effectivement, j'ai un peu comme Pierre-Luc, l'impression que... Est-ce que l'historien ne tord pas un peu la vérité pour donner une belle image de saint au moment où cet homme meurt ? Non. Le récit de l'agonie a été documenté par une personne qui assistait à toute la maladie de l'empereur Charles et qui notait ses paroles. Donc, ce n'est pas de la légende dorée, ce n'est pas de la géographie, c'est une réalité historique. Le document a malheureusement disparu dans un incendie pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais quelqu'un en avait pris copie et c'est à partir de cette copie que j'ai travaillé. Alors, Jean Sevilla, votre livre s'intitule donc Le Dernier Empereur. C'est très, très documenté et je dois dire que ça se lit, je n'ose pas le dire, mais comme un roman. Ça se lit vraiment de manière très, très agréable. Voilà, nous allons marquer une nouvelle pause avant de retrouver Michel Cole et ses amis du Grand Capital pour le portrait du mois. C'est Jean-François Rode qui nous brosse ce portrait. C'est le portrait d'un Dominicain peu ordinaire, d'ailleurs en général les Dominicains sont rarement ordinaires. Le portrait de Kim Anh Young qui est un peintre d'origine cohéréenne dont les vitraux resplendissent de couleurs. La proximité des fêtes de fin d'année propice à l'échange de cadeaux personnalisés nous donne l'occasion, une fois n'est pas coutume, de parler non pas d'un écrivain mais d'un peintre contemporain, Kim Anh Young dont l'histoire n'est pas banale. Il est né en 1940 en Corée pendant l'occupation japonaise et toute son enfance a été marquée par la guerre. Son goût pour le dessin le conduit au Beaux-Arts de Séoul où il va connaître des années matériellement extrêmement difficiles. Événement décisif en 1967 pour subsister, il donne des cours de dessin au petit séminaire de Séoul, il assiste à la messe régulièrement, il demande des explications, il se fait expliquer la liturgie et finalement il demande le baptême. Deuxième événement fondamental. En 1969, il part en Suisse pour étudier l'histoire de l'art et là il rencontre les Dominicains de Fribourg à tel point qu'il entre au noviciat et qu'il devient Dominicain. Installé depuis à Paris où il vit et il travaille, il poursuit une œuvre d'une grande ampleur qui est de plus en plus reconnue internationalement, en particulier avec de grandes expositions à Chicago, à Tokyo, à Lausanne, à Paris. Pour notre bonheur, nous avons plusieurs livres qui nous permettent d'entrer en contact avec le travail, avec la création du Père Kim. J'en ai sélectionné trois. Le premier, les retrouvailles qui présentent les grandes peintures de la fin des années 90 et des années 2000. Ensuite, celui-ci sur les vitraux, c'est une part très importante du travail sur la lumière du Père Kim, en particulier la cathédrale d'Evry, Sainte Sabine à Rome, etc. Enfin, en 2009, vient de paraître un livre sur la basilique Saint-Julien de Brioude où il a fait aussi les vitraux. Pour terminer, je voudrais juste citer deux phrases d'une critique américaine qui me paraissent particulièrement adaptées au travail du Père Kim. Si les anges devaient peindre, leur art serait sans doute comme celui de Kim Hem Jong, rayonnant, lumineusement beau, extatique en sa liberté. Couleur et forme semblent presque apparaître par la force de leur propre vérité et moins créées par le Père Kim que surgit des profondeurs de sa prière. Michel Kohl, pour un capitalisme au service de l'homme chez Albin Michel. Parlons un peu de la jeunesse du livre. D'abord, vous avez été directeur de témoignages chrétiens, un hebdomadaire qui, entre les années 70 et 80, si mes souvenirs sont bons, prenait la rupture avec le capitalisme. Vous ne prenez plus cette rupture ? – Je ne suis plus directeur de témoignages chrétiens et puis, d'une part… – Et les choses ont évolué. – Oui, et puis c'est un livre qui n'est pas qu'un livre personnel. C'est un livre où je suis un peu le porte-parole d'une nouvelle génération de patrons chrétiens qui sont moins focalisés sur une idéologie ou sur un programme politique que, je dirais, sur une démarche de conversion personnelle. Et c'est ce qui m'a intéressé dans cette enquête. – Ma curiosité, est-ce que c'est un livre qui vous a été commandé, en quelque sorte, par cette organisation organisation des patrons chrétiens ? Ou bien, est-ce que c'est vous qui avez eu envie d'aller voir un peu ce qu'étaient ces gens ? – Désir partagé, je dirais. Pour être clair, ce livre est déjà, pour moi, une troisième étape d'une exploration que je fais depuis cinq ans sur ce que j'appelle les métamorphoses du christianisme. j'avais fait une première enquête sur la vie intellectuelle pour essayer de démentir l'idée répandue selon laquelle il n'y a plus de penseurs chrétiens. La deuxième enquête que j'ai faite, c'était sur la vie monastique. Et là, je rejoins Daniel, c'est-à-dire que je crois que c'est un des lieux où va renaître quelque chose du christianisme. Donc je pense qu'on va reprendre du souffle, de l'oxygène pour inventer de nouveaux lieux de vie, de témoignages et de partages. Et puis, il se trouve qu'en effet, j'ai appris que les EDC, depuis quelques années, ont amorcé les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens avaient amorcé un virage, une mutation profonde. C'est-à-dire, ils étaient passés d'une parole peut-être un peu paternaliste, disons le mot, où ils récitaient un catéchisme social, pour tout dire. Cette organisation date de 1926. 1926, donc d'inspiration, action catholique. Mais c'est vrai qu'ils étaient très connotés. On mettait l'accent sur une application de la doctrine sociale de l'Église, si vous voulez, plus que sur les questions que ça renvoyait à son propre exercice du management, du pouvoir. Or là, ils ont vraiment évolué considérablement. C'est-à-dire que maintenant, ils mettent en avant la conversion personnelle. C'est-à-dire, plutôt que de chercher à changer l'entreprise ou à changer le capitalisme, essaie de te changer toi-même pour commencer dans ton propre exercice du pouvoir. Et ça m'a beaucoup intéressé et je n'ai pas été déçu par mon périple dans les milieux patronaux que je ne connaissais pas beaucoup. Je ne suis pas spécialiste de l'économie, du monde des affaires. Et donc, ça a été un grand saut dans un monde inconnu. Alors, cette organisation regroupe à peu près 2000 décideurs, décideurs. Alors, il n'y a pas que des mondes des ODC qui s'expriment dans ce livre. Il y a aussi des patrons. Beaucoup appartiennent des ODC. Il y en a quelques-uns qui méritent le détour aussi qui ne sont pas membres des ODC. Et dans cette organisation, il y a aussi des protestants. Ce sont des chrétiens, des catholiques et des protestants. Il y a même quelques orthodoxes. Ils sont accompagnés par des conseillers spirituels qui appartiennent à l'église catholique, à l'église protestante et même à l'église orthodoxe. C'est très occuménique. C'est quand même intéressant. Absolument. Vous interrogez notamment Christian Maigrelis qui est protestant, PDG à la fois... Il a créé son entreprise. Son entreprise, mais qui est basé à la fois aux Etats-Unis et en Russie. Absolument. Donc quand il est aux Etats-Unis... Qui est un ancien conseiller de Gorbatchev. Oui, absolument. Donc quand il est aux Etats-Unis il est plutôt protestant et quand il est en Russie il suit les services orthodoxes. Absolument. Il le raconte très très bien. Donc il est chrétien mais très enraciné dans sa culture protestante. Alors parlons à un moment du président de cette organisation, qui est un des personnages que vous mettez en scène et que vous interrogez, qui est Pierre Deschamps. Parlez-nous un peu de ce Pierre Deschamps. Pierre Deschamps, c'est celui qui incarne justement la montée au créneau des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens je dirais dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une période un peu d'enfouissement qui n'était pas propre d'ailleurs au mouvement des EDC mais qui était un peu la marque de fabrique d'une certaine forme d'apostolat dans le catholicisme français notamment qui était plutôt d'un témoignage mais qui ne se faisait pas forcément entendre. Voilà. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience qu'il est important aujourd'hui de porter sur la place publique le témoignage des dirigeants chrétiens et puis l'impulseur ça a été Pierre Deschamps celui qui a donné l'impulsion à cette nouvelle forme d'apostolat c'est lui. Alors vous dites Il a lui-même mis, je dirais il a mouillé sa chemise on l'a vu intervenir dans des radios dans des émissions de télévision il a écrit des articles et ça c'est tout à fait nouveau c'est-à-dire qu'on ne percevait pas la voix des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens dans, je dirais à la fois il veut donner une visibilité et en même temps il insiste beaucoup sur ce que vous disiez il y a un instant c'est que la principale mission de cette organisation c'est la conversion la conversion intérieure de ses membres. Alors c'est pas par un mépris de la loi ou par un mépris je dirais de la réforme politique mais c'est de penser que et là, là-dessus moi je suis un converti à cette idée-là c'est que je crois qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel nous nous trouvons l'impact du témoignage personnel peut être subversif de façon positive je crois que l'exemplarité aujourd'hui peut faire tâche d'huile et inciter d'autres comportements autour de soi qu'il s'agisse d'autres collaborateurs d'autres patrons des clients des fournisseurs mais cela dit il faut être un témoin de l'éthique par la preuve je reprends une formule salaire pour quelqu'un qui avait dit il faut faire de l'éthique par la preuve je dirais que les patrons chrétiens eux disent nous on fait de l'éthique par la preuve donc ça veut dire qu'on s'implique dans je dirais la gestion quotidienne d'une entreprise et alors ils ont c'est assez surprenant ils ont leur conseiller spirituel absolument par exemple un jésuite que nous connaissons bien Henri Madelin et puis également Pierrick le Maître qui appartient à la Mission de France ou encore un diacre qui est Laurent Desmites tout ça ils discutent ils échangent avec leur conseiller spirituel le corps de doctrine vous l'avez dit tout à l'heure au plan social c'est la doctrine sociale de l'église très classique et je dirais les écritures parce qu'il faut quand même songer que nous avons quelques membres qui sont protestants et pour eux la doctrine sociale n'a pas la même valeur que pour les catholiques donc ils se réfèrent davantage je dirais à la Bible et alors dans l'ouvrage à la fin il y a une poste face de Deschamps qui reprend les dix grands principes de cette doctrine et qui également fait un commentaire du dernier le décalogue le décalogue et puis qui fait un commentaire de la dernière encyclique de Benoît XVI Caritas in Veritate alors ce qui est quand même frappant vous avez mené cette enquête vous avez rencontré j'en ai vu une trentaine je dirais et puis on a publié une quinze ou dix-sept témoignages alors on sent que c'est des gens très brillants en général oui pas seulement son diplôme mais brillants de l'intérieur je dirais oui j'entends bien c'est de belles personnalités oui oui très belles personnalités par exemple il y a Vincent Rodier bien sûr qui est bien connu ici puisque c'est le patron de l'Université le président de Cateo il cumule parce qu'il est chef d'entreprise absolument et diacre diacre permanent dans l'Iocèse de Paris ce sont tous des gens qui ont de très grandes responsabilités ou qui ont eu de très grandes responsabilités par exemple François Villeroy de Gallaud qui a été directeur général des impôts qui aujourd'hui est à la BNP et qui a été directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn c'est ça ou Emmanuel Faber qui a été le bras droit qui est le bras droit de Riveau alors ce que ces patrons ont en commun maintenant tous adhèrent au libéralisme oui il n'y a pas de remise en question du libéralisme pour aller vite alors ils adhèrent à l'économie de marché ils adhèrent à l'économie de marché alors avec des nuances il y en a qui sont plus libéraux que d'autres bon mais personne ne remet en question je n'ai entendu personne ne remettre en question fondamentalement l'économie de marché en tout cas la raison étant qu'on regarde l'histoire c'est le système qui jusqu'à aujourd'hui malgré tout en dépit de ses carences et je sais qu'il y en a a permis à l'histoire de faire bonan malan des progrès voilà c'est en gros le constat donc cela dit ils préconisent un certain nombre quand même de réformes mais qui vont toujours dans le sens quand même du corrige-toi toi-même qui vont toujours dans le sens du corrige-toi toi-même ils sont très très focalisés sur la conversion intérieure très très fort la crise la fameuse crise que nous traversons ne les émeut pas outre mesure les dérives les subprimes les bonus les indemnités de départ les retraites chapeau ça ne les trouble pas outre mesure non je ne dirais pas ça il faut quand même savoir que le président du comité éthique du MEDEF n'est autre qu'un membre important des EDC et que ce comité éthique a quand même produit un texte incitant ces grands dirigeants à adopter un comportement éthique dans l'exercice de leurs fonctions c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement confiance à la loi non pas du tout décréter l'éthique de l'entreprise par la loi ils n'y croient pas parce qu'en gros la loi sera faite la loi sera violée donc le mieux c'est d'essayer de persuader ces dirigeants que ils ont tout intérêt à être exemplaires dans une société qui est en quête aussi d'exemplarité qui est en quête aussi d'authenticité et en quête de respect je crois que c'est Pierre Deschamps qui rappelle l'exemple d'Enron en disant que c'était la charte la plus contraignante absolument le résultat n'a pas été à la mesure de la charte je crois qu'ils ont tiré des leçons de tout cela et que en plus c'est vrai leur menducation de l'évangile des textes des textes de l'Église fait que ça les convainc qu'aujourd'hui l'accent doit être mis sur je dirais la prime à l'homme ou à la femme de bonne volonté les hommes de bonne volonté ont un pouvoir qu'ils ne doivent pas minorer il ne faut pas qu'ils craignent de mettre en avant leur bonne volonté celle-ci peut comme je vous disais tout à l'heure faire tâche d'huile et je dirais faire école Michel Prada que vous interviewez qui est l'ancien président de l'AMF l'autorité des marchés financiers dit au fond il y a deux obstacles pour moraliser le système c'est d'une part l'inéducation d'une gouvernance mondiale or la crise est mondiale et puis les faiblesses même de la nature humaine et on retrouve le problème de la conversion que vous évoquez alors quand même quand même ils ne vous ont pas convaincu on dirait non 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 je suis tout à fait convaincu mais moi je reste à de vieilles définitions du capitalisme la maximisation du profit par l'exploitation de la force de travail des salariés qui apportent leur plus-value ça non non c'est hors la maximisation du profit on peut considérer que c'est une forme de péché ils le disent ça c'est ça le problème le profit par lui-même n'est pas forcément un péché gagner de l'argent oui mais attendez quand ils disent le système glouton greedy est-ce que c'est le système ou est-ce que ce sont les hommes et pour eux ce sont les hommes et jamais le système oui mais c'est Prada le dit très bien dans le système il y a des vices il y a des dysfonctionnements qui sont tout à fait réformables mais le plus important c'est de réformer les manières de pratiquer les consciences c'est à dire ce que je trouvais moi intéressant c'est qu'on vit dans une société on a toujours tendance qu'on va régler les problèmes en changeant les institutions ou qu'on va réformer les rouages nous vivons dans un pays où il y a eu on est la cinquième république il y a fait une cinquième république on aura peut-être une sixième à jour et je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'ils rééquilibrent je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire des réformes très importants notamment dans l'église on a besoin de remettre de l'huile dans les rouages par exemple même de se transformer un certain nombre de choses et d'inventer du neuf dans l'entreprise c'est pareil mais il ne faudrait pas non plus que ça exonère les praticiens ceux qui sont aux manettes de leur propre responsabilité éthique et ça je trouve que c'est un message important aujourd'hui où on a plutôt tendance à se défausser facilement je dirais sur l'institutionnel l'institutionnel il est ce que les hommes en font Daniel Duigou actuellement je suis assez bouleversé par ce que je suis en train de vivre je relis bien sûr les écrits de Foucault et je m'intéresse de plus en plus à cette figure aussi exemplaire et sainte de Saint François d'Assise et vraiment la pointe chez François c'est l'appropriation c'est la possession et il dit à partir du moment où l'on possède on va passer son temps à se protéger tout le problème est l'exercice du pouvoir et jusqu'où va-t-on exercer ce pouvoir la nécessité de mettre une limite avec cette difficulté aussi c'est par rapport aux structures que vous posez est-ce que inévitablement il n'y a pas à un moment donné on parlait du marché une structure qui décide pour vous que vous le vouliez ou non que vous soyez de bonne volonté ou pas pour moi c'est une question vraiment de plus en plus radicale voilà il y a l'idéal je crois qu'il faut faire attention à l'idéal qui nous emmène dans une représentation imaginaire imaginaire de ce que nous sommes mais il y a aussi la compromission et très vite on va dans la compromission alors attendez avant que vous répondiez je voudrais illustrer ce que vous venez de dire par un des personnages que vous mettez en scène qui est François Villeroy de Gallo dont on parlait à l'instant il est donc un dirigeant important de la BNP et il dit la crise va obliger à revenir à une certaine modération et en même temps il est le dirigeant d'une banque qui n'a pas très longtemps promettait de distribuer 3 milliards de bonus la BNP la BNP la BNP oui oui donc est-ce qu'on n'est pas prisonnier d'un certain système si mais qui n'est pas prisonnier de contradictions qu'il s'agisse de l'église de la vie politique de la vie médiatique je me défausse pas en disant ça et puis moi je ne peux pas parler à la place de François Villeroy de Gallo qui n'est pas là mais en écoutant en écoutant ce que tu disais me revenait là aussi la phrase de Jaurès c'est-à-dire il faut aller à l'idéal par le réel et je crois que c'est la voie choisie je ne veux pas je ne veux pas récupérer Jean Jaurès mais d'une certaine manière c'est la voie choisie par ces acteurs modestes qui ont une notion modeste du pouvoir ça je crois que tous ont une notion modeste du pouvoir qui leur est inculquée par leur fréquentation de l'évangile néanmoins ils ont des responsabilités dans un système donné et bien sûr un patron chrétien tout chrétien qu'il est lui arrive de licencier la question importante à poser c'est comment est-ce qu'il y a un modèle chrétien de licenciement il y a une pratique chrétienne du dialogue social et du licenciement le licenciement c'est une c'est une c'est une je dirais une règle inscrite dans la loi de l'économie du marché donc par contre le patron chrétien il veillera lui particulièrement à éviter d'utiliser l'arme du licenciement comme première arme pour régler un problème et je raconte l'histoire est-ce qu'il y a besoin d'être chrétien pour concevoir qu'un licenciement il faut faire attention aux hommes il faut essayer de les reclasser non mais dans la pratique chrétienne dans l'accompagnement chrétien et si les chrétiens ne le font pas qu'il ne le fera pas non mais dans l'accompagnement chrétien d'une personne qui va être licenciée c'est très bien raconté par Pierre Deschamps et d'autres patrons c'est de ne pas déléguer le soin c'est de ne pas déléguer à quelqu'un d'autre le soin ne pas se défausser c'est de ne pas défausser c'est de l'accompagner non seulement durant tout l'entretien d'être juste avec lui d'être vrai de ne pas lui mentir de dire la vérité sans la blesser là on n'est plus dans le cher ami on est dans la vérité d'un face à face entre un dirigeant qui a décidé de dire à cette personne je ne peux pas vous garder alors après les raisons objectives existent mais c'est ensuite de s'impliquer dans son reclassement et pas seulement je dirais par un écoute de téléphone au carnet d'adresse mais c'est de l'accompagner en s'impliquant même personnellement dans la recherche d'un emploi ça je dirais oui mais ça c'est très important aujourd'hui c'est qu'ils soient dans une certaine bonne conscience non je ne pense pas moi j'ai l'impression enfin c'est ce que je vis mais qu'on est d'abord dans l'interrogation et qu'ils ne le sont pas tellement dans l'interrogation au nom d'une certaine étiquette ils sont chrétiens il y a comme une certaine certitude alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on vit de plus en plus un certain nombre de bouleversements et qu'on ne peut plus être sûr qu'est-ce qu'être chrétien d'ailleurs aussi j'ai été étonné d'une autre chose c'est qu'ils ne parlent pas tellement du citoyen effectivement il y a cette dimension politique qui semble leur échapper ils sont des gestionnaires avant d'être des hommes de la cité et avant même de se positionner comme chrétien je ne suis pas d'accord j'ai donné quelques exemples de dirigeants qui s'impliquent par exemple dans la réinsertion de prisonniers dans la réinsertion dans la réinsertion dans la réinsertion mais c'est du politique du politique au sens grec du terme parce qu'on a le sentiment et moi je fais dans le sens de Daniel Vigou que leur monde est partagé c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un système il n'y a pas d'autre système possible et là il faut tenter disons de le rendre plus humain il y a des licenciements mais on ne peut pas faire autrement ils ne le remettent pas en cause et puis de l'autre côté une vie spirituelle personnelle très forte et c'est très frappant certains vont s'occuper de réinsertion de prisonniers tel autre va toutes les semaines s'occuper de l'accompagnement des bourrants mais on a l'impression que leur vie est partagée non non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord et puis je 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 il y a quand c'est bien qui voudrait intervenir moi j'ai partout moi j'ai beaucoup aimé votre livre qui m'a beaucoup intéressé et et le fait même qui m'intéressait me réjouit je veux dire par là que je fais ce n'est pas du tout pour revenir sur les débats de tout à l'heure mais oui les chrétiens sont partagés c'est un constat voilà mais je pense que dans ce domaine là il y a des points d'accord qui sont très larges très larges sur sur le fait que l'argent ce n'est pas c'est pas Dieu précisément l'argent c'est un moyen et que une vision chrétienne de la société une vision chrétienne de l'économie passe toujours par une relativisation du profit qui est un moyen et qui n'est pas une fin en soi et moi je trouve qu'autour de autour de cette de ces démarches de ces hommes et ces femmes qui sont aussi dans une démarche de conversion c'est tout ce que vous racontez je trouve ça très intéressant aussi d'une nouvelle approche qu'on voit de plus en plus apparaître dans l'église qui est de dire tournons-nous vers Dieu et pour moi c'est central c'est central oui tournons-nous vers Dieu pour nous donner la force de changer les choses là où on est et de ne pas différer le moment où des hommes politiques chacun doit être à sa place qui est à la charge aujourd'hui ils souhaitent tous le renforcement du politique ça c'est très fort notamment chez les EDC c'est-à-dire qu'il faut réinvestir du politique aujourd'hui il y a une faillite du politique voilà il y a une faillite du politique et ça ils sont tous quasiment d'accord ils sont tous pour davantage de syndicats davantage de syndiqués que le dialogue que ce soit c'est beaucoup plus riche beaucoup plus fertile je dirais en relations humaines en co-gestion participation oui j'ai rencontré dans les entreprises on joue à fond ces cartes-là mais c'est vrai dans un cadre donné mais ce cadre donné si on veut le transformer c'est aussi à nous citoyens tous nous tous ils sont citoyens mais nous aussi de faire en sorte que peut-être par la voie du politique si le politique veut bien reprendre tous ses droits de faire bouger les choses les curseurs je remarque que dans l'analyse même de la crise de ne pas demander aux chefs d'entreprise de faire du politique je remarque que dans l'analyse même qu'ils font de la crise ils sont assez timides sur l'analyse de la faillite du politique ils ne mettent pas en cause les politiques or les politiques ont une responsabilité énorme dans cette affaire de la crise parce qu'ils ont laissé faire des choses ils ont même encouragé là je ne dirais pas la même chose je trouve d'ailleurs plus citoyen qu'ils n'étaient les générations précédentes mais le mot n'est pas utilisé oui alors peut-être le mot n'est pas utilisé alors c'est vrai que quand même l'enquête moi j'ai très axé ça c'est aussi ma curiosité qui m'a amené à m'intéresser à cette histoire de conversion plutôt que de réciter un catéchisme ou de dire de professer un discours c'est de s'engager personnellement dans le quotidien de la vie économique c'est ça qui m'a intéressé plutôt que des discours un peu systémiques où finalement on se dit oui mais d'accord c'est bien vous voulez réformer ceci cela mais comment vous sur le terrain tous les jours vous le pratiquez c'est ça qui me semblait le plus intéressant et peut-être parlant pour ceux qui vont lire le livre de se dire que le monde n'est peut-être pas foutu s'il y a des dirigeants qui aujourd'hui ont cette prise de conscience là parce qu'on a quand même à faire aujourd'hui cette crise a quand même été provoquée aussi par le comportement complètement dévoyé d'une minorité de dirigeants sans scrupule et sans vergogne je veux dire donc il faut quand même quand j'ai fait cette enquête ils étaient tous très blessés aussi d'être mis dans le même sac que cette poignée de patrons crapuleurs il faut dire les choses qu'est-ce qu'ils font concrètement et bien ils essaient de subvertir je dirais la mentalité peut-être encore dominante dans ces milieux patronaux en montrant qu'on peut être un patron honnête éthique et qu'on peut faire avancer les choses et qu'on peut surtout être un garant je dirais d'une part d'humanité qui demeure l'objectif numéro un de la vie de l'entreprise et que le profit n'est qu'un levier pour créer de la richesse sociale et de la richesse humaine c'est de renverser le paradigme on ne touche pas à la structure déjà faire en sorte que je dirais la primauté du social l'emporte sur la primauté du profit c'est déjà une inversion d'un paradigme la structure d'une entreprise elle est aussi ce qu'on en fait alors là en effet un certain nombre de chefs d'entreprise promeuvent la participation il y a un certain nombre d'outils qui permettent quand même de vivre autrement l'entreprise qu'une entreprise qui se solde par je dirais du stress voire 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 comme certaines entreprises les suicides cela dit on oublie de le dire aussi il y a des patrons qui suicident des petits patrons de PME parce que là aussi c'est important de le dire il y a beaucoup de patrons de PME dans ce livre attention ce sont aussi des types qui je dirais mouillent leur chemise et risquent leur peau certains notamment les entreprises familiales il faut aussi avoir conscience que ce sont des gens qui jouent gros parfois on sent que le témoignage est quand même très fort chez eux cette belle personnalité et ils incarnent on parlait de contemplation tout à l'heure ce qui m'a frappé dans le livre c'est le rôle très important chez eux chez beaucoup d'entre eux du moins de la méditation de la prière de la lecture des évangiles très étonnant certains expliquent qu'ils s'organisent leur vie à la manière d'un moine tout à fait d'autres expliquent qu'ils vont à la messe en rejoint ce qu'on disait tout à l'heure tous les matins il y a une chef d'entreprise qui explique ça et ça c'est assez frappant c'est vrai que ça m'a déconcerté ça je m'attendais pas une directrice des ressources humaines avant chaque entretien alors vous terminez le livre se construit à la fin c'est qu'est-ce qu'on peut changer dans la gouvernance qu'est-ce qu'on peut changer dans le rapport à l'argent qu'est-ce qu'on peut changer dans l'oeuvre collective et là moi je reste un peu sur ma fin oui mais c'est pas étonnant que vous attendez des recettes non si et le livre n'a pas été conçu comme ça je parle des patrons oui oui mais ils ne sont pas des distributeurs de recettes c'est pas comme ça qu'ils se positionnent je crois qu'ils ont conscience de leur ils ont conscience ils sont très âmes ils ont conscience aussi de la limite de leur pouvoir ils sont bien conscients qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde d'interdépendance économique que les centres de décision les centres de pouvoir sont ailleurs au niveau de M. Strauss-Kahn au FMI il ne faut pas non plus leur demander de transformer un système là où ils sont enfin quelques-uns d'entre eux sont de grands dirigeants oui quelques-uns d'entre eux sont de grands dirigeants et je pense que à leur pas à leur rythme ils essaient de faire bouger les choses essayer c'est déjà pas mal comme disait Maritain le tout n'est pas de réussir l'essentiel c'est d'être là et d'essayer de faire quelque chose je crois qu'ils sont plutôt dans le sens de laisser moi c'est ça qui me plaît on est dans une société on est dans un moment très dur très difficile aujourd'hui on est tétanisé par la crise on a peur de l'avenir tout à l'heure on en parlait on a perdu le goût de l'avenir comme dirait Jean-Claude Guibault et moi ce qui m'a intéressé c'était de voir que ces patrons-là dans un monde qui a peur parce que le monde économique aussi a peur moi j'ai découvert aussi que la peur réjantait les esprits dans les milieux patronaux on a peur d'investir on a peur de risquer on a peur de risquer on a peur d'inventer et bien ces types-là ces hommes et ces femmes parce qu'il y a des femmes osent 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 je dirais témoigner qu'il est possible aujourd'hui de créer de nouveaux rapports avec le salarié de renverser des paradigmes c'est-à-dire de mettre le social en priorité dans une entreprise sans nier pour autant évidemment il faut créer aussi de la richesse progresser de l'économie mais de concilier ce qui apparaissait comme un dilemme impossible et essayer de le faire aussi nourri par une foi parce que Jésus finalement souvent ils me l'ont dit ça Jésus n'a pas voulu changer les structures dans l'évangile nulle part il ne proclame la révolution c'est changez-vous vous-même découvrez que le royaume de Dieu est en vous et c'est à partir de cette conviction que vous avez de ce royaume de Dieu en vous que vous pouvez faire bouger les choses en tous les cas ce sont je crois qu'on a tous eu le même sentiment en lisant le livre de beaux types d'hommes et de femmes à la fois intellectuels et spirituels on peut dire ça on peut le dire bon je rappelle le titre de votre livre Michel Coll pour un capitalisme au service de l'homme c'est chez Albain Michel le livre de Jean Sevilla Le dernier empereur Charles d'Autriche 1887-1922 aux éditions Perrin et enfin Daniel Duigou l'église sur le divan merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission si vous voulez retrouver la suite de cette émission ou le cours de cette émission vous pouvez le retrouver sur le site de KTO ou encore sur celui de la procure ou du jour du Seigneur merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve non pas le dernier jeudi du mois de décembre parce que ce sera quasiment Noël mais l'avant-dernier jeudi du mois de décembre bonsoir au revoir